Avant de regarder ce nouvel épisode, faisons un résumé des derniers événements. Le roi ayant disparu de manière mystérieuse, Saphir, en tant que prince héritier, se voit confier la destinée du royaume d'Argent. La cérémonie du couronnement a donc lieu. Mais au même moment, Macédoine se fait préparer une potion qui fait parler les gens contre leur gré. Duraldin attend avec impatience l'effet de la potion qui est mise dans le verre de la reine. La reine, sous l'effet de la boisson empoisonnée, révèle le secret de Saphir. Ce n'est pas un garçon, mais une fille. La cour est stupéfaite en apprenant la nouvelle. Les proches de la reine sont conduits à la montagne Pelée. Et Duraldin fait emprisonner la reine et Saphir dans la plus terrible des prisons du royaume d'Argent, la tour du cercueil. Saphir console sa mère qui réalise l'ampleur du drame. Que va-t-il arriver à Saphir et à la reine ? C'est ce que vous allez savoir dans quelques instants. Ça y est, vous êtes bien installés ? À partir de la Common d'Argent ! C'estät�! C'est incroyable ! C'est bon ! Saphir ! C'est bon... Camar, le gardien chef de la tour est-il là ? Oui, j'arrive mon colonel Ce qu'il est laid ? Saphir, il faut que tu tiennes bon Oui Faites sortir Saphir et la reine ! Bien ! Mère, attention à la marche Je te remercie, Saphir Soyez les bienvenus dans mon humble prison, madame et mademoiselle Bon, Camar, je vous demande de prendre soin de la reine Rentrons-en ! Vous pouvez compter sur moi Bon, va falloir rentrer La réputation de ce lieu n'est pas surfaite, c'est lugubre Oui Ce bruit qu'on entend en permanence, ça vient d'où ? Oh, ce n'est que l'avant Il vaut mieux que vous vous y habituez, sinon vous ne survivrez pas Où se trouve notre chambre ? Notre cellule ? Oui, c'est en haut des escaliers Ce ne sont que des chauves-souris J'ai eu peur, il y a plein de bestioles dans cette tour Bon, ça vient ? C'est là ? Bon, la reine avec sa fille, ce sera plus simple pour moi Auriez-vous l'obligeance de nous dire où sont nos lits ? Bon, vous voulez monter ces lits, oui ou non ? Oui, ça vient Qui sont-ils ? T'es bien curieuse, la reine En échange, tu me donnes ce bijou Je ne peux pas, c'est le seul objet que j'ai gardé de mon époux Alors vous faites quoi avec vos lits ? Filez ! Oui ! Vous devez avoir l'habitude de dormir sur des dalles froides, reine Ça suffit ! Saphir Bon, vous les apportez ces lits, oui ou non ? Ça vient Apportez-nous aussi de la lumière Alors ces bougies, ça vient, oui ou non ? Ça vient En échange, toi, tu vas me donner ta broche Vous allez bientôt arrêter, espèce de voleur Qu'est-ce que vous faites là ? Filez ! Oui Non, ne partez pas Bon, tenez, la voilà Cela fait déjà trois jours que ce grossier personnage nous garde et on n'a rien eu à manger Tu as faim Mais tu n'as mangé qu'un tout petit peu, c'était ce matin Et la reine, qu'est-ce que t'as prévu pour le dîner ? J'aimerais un repas léger mais je n'ai ni collier ni bague pour vous Hé ! Mais à quoi ils te servent tes habits dans une prison, hein ? Si je vous donne ceci, vous me donnerez autre chose à me mettre ? Oh bien sûr que oui, j'ai même des vêtements coquets pour vous deux Il ne faut pas, mère Ça ira Mère, votre belle robe Oh ! Ce n'est pas grave et puis c'est vrai, ces vêtements d'apparat sont inutiles ici Chau devant ! Voilà, bon appétit Quoi ? C'est tout ce que vous nous apportez à manger en échange de nos superbes habits ? J'aimerais beaucoup plus pour Saphir Hé hé ! Mais pour avoir plus, il faudrait des bijoux, des perles Mais nous n'avons plus rien, vous avez tout pris Vous cachez bien un petit quelque chose Mais non, nous n'avons plus rien, plus rien Plus rien ? Ah ben ça tombe mal tout ça ! La reine va falloir que tu fasses la vaisselle et le ménage Quoi ? Mais vous n'y pensez pas ? Oh ! Saphir ! Alors comme ça, vous ne voulez pas travailler ? Je voudrais bien voir ça Oh ! Saphir, tu m'étonneras toujours, tu as une énergie Je ne vais pas me laisser abattre par ces petits riens Oh ! La 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 Ce n'est pas parce que les méchants règne que ça va m'atteindre C'est vrai qu'il vaut mieux mettre de côté nos petits soucis Oh ! Oh ! Mais ça va pas ! Vous feriez mieux de travailler un peu au lieu de chacasser En plus des coups qu'il me donne, je dois vider ces grosses poubelles Mais je mets ça où ? Ah ! Là ! Oui, ça doit être là Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je ne pouvais pas savoir que c'était votre chambre Aïe ! Oh ! Je ne te le dirai pas deux fois Si tu continues comme ça, je te mets la tête au carré, j'ai compris ? Oui, mais vraiment, je ne savais pas que c'était votre chambre Comme punition, tu n'auras rien à manger Et tu nettoieras le sol, ça te fera les pieds Non mais... Bon, allez, au travail Tiens, tiens Mais où est passée la serpillière ? Tiens, qu'est-ce qu'il a mise là ? Oui Séllustin Mais où est-ce qu'il a fini ? Ndata T'où êtes-vous ? Alex Je sais, et ce sera la joie. Tous ces soucis, et ce sera vrai, et ce sera la joie. Je peux savoir où t'as appris à nettoyer le sol? Regarde! Qu'est-ce que tu veux nettoyer avec ce torchon? Hein? Mais tu te sers de mes vêtements! Quoi? C'est à vous? Petit Termine! Tu vas voir! Oh, zut! Alors, c'était le cuistot. Je crois que je vais pas manger ce soir. Vous commencez à me taper sur les nerfs, toutes les deux. Toi, la petite peste, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Si ça pouvait te guérir. Tous ces soucis disparaîtront. Garde ton énergie pour pousser. Je veux que tu fasses de la bonne farine. Et après, je te ferai faire des bons petits pains que je pourrai déguster seul au calme. Des souris? Hein? Vos l'aise! Rrrr! Vous allez voir! Rrrr! 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 À partir d'aujourd'hui tu as une nouvelle tâche Tu vas devoir tuer toutes les souris qui sont là Ça non, les souris sont des êtres vivants J'ai une faim de loup Sois un peu patiente, demain tu auras deux repas, je te donnerai le mien Tu sais, je suis heureuse Comment cela ? C'est dur d'être ici mais je suis seule avec toi, sans obligation Il est vrai que nous n'avons aucune contrainte Mais ton père me ment cruellement Non, on a dit qu'on ne pleurait pas Je te prie de m'excuser T'excuses pas, on n'est pas au château Il n'y a plus cette horrible Duraldin, cette affreux Macédoine Et... On n'est pas mal ici Oh merci ma petite Saphir, ça me remplit le cœur d'espoir et de courage de voir ton visage illuminé Oh là là, ça ne m'empêche pas d'avoir une faim de loup Vous êtes venu me remercier, c'est gentil Cela me fait plaisir de vous revoir, vous m'avez apporté tout ça à manger ? Merci C'est bon, allez encore un Mais plus personne ne doit prononcer le nom du prince Saphir sous peine de châtiment Flagellation sur la place publique et le coupable finira ses jours à la montagne Pelé C'est trop injuste, Duraldin fait régner la terreur Le lâche Et comme vous n'êtes plus au château, il a les mains libres Il fait enfin ce qu'il veut, même les pires choses Oh si seulement je pouvais sortir d'ici Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Oh ! C'est incroyable ! Un passage secret Waouh, ça a l'air profond, ça mène peut-être jusqu'au souterrain Allons ! Fais attention, ce passage a l'air très étroit Oh... Oh... Génial, on peut sortir par là Petite souris, ceci est la fin de nos ennuis Oh, Saphir Saphir Mère, ce passage mène à une sortie Vite, si on te surprenait, viens Mère, ne restons pas une minute de plus, fuyons Saphir, malheureusement, je ne peux pas descendre dans un trou aussi petit Mais toi, vas-y, fuis Mère, c'est impensable, si on part, on part toutes les deux Non, il faut que tu partes seul, sans moi Dehors, tu pourras te battre contre ces traîtres Ce sont les pas de gamard Vous allez arrêter de papoter un peu là-dedans ? Nous, papoter ? Oh là là, moi j'ai une faim à manger un bœuf Tu parles, vous deviez être en train de parler d'évasion Mais ma petite, je te déconseille la moindre tentative Sinon, je préviens qui tu sais Et on coupera la tête de ta maman Les ordres sont les ordres Je ne peux donc plus sortir Je t'en prie, Saphir, ne te fais pas de soucis pour moi Ton devoir est dehors, tu dois te battre pour sauver le royaume d'argent Ces assassins font trop de mal au pays Mais si Gamar découvre que je ne suis pas là, que fera-t-il ? Saphir, entre ma vie et celle de ton peuple Qui subissent les cruautés de ces deux êtres immondes Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Qu'est-ce qui l'emporte ? Merci, petite souris Vous avez été prendre ça dans la chambre de l'Afro-Gamard ? Allez, continuez ! 97, 98, 99, 100 Écoutez-moi bien, non seulement cet homme a prononcé le nom de Saphir en public Mais en plus, il a osé dire que notre bon roi Saturnin était de la crème d'imbécilité Non seulement il a reçu 100 coups de fouet, mais en plus il ira à la montagne pelée Tu vas me lâcher, grosse brute ! On a surpris ce gamin qui faisait les louanges de Saphir Tiens donc ! C'est vrai, Saphir était très gentil Mais Saturna, il a un pois chiche dans la tête Le répétez pas, chut ! Pas de pitié pour cet enfant, il aura la même punition que les autres Fouettez-le ! Oh non, 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 non ! Mon pauvre petit ! Oh non, je vous en supplie, ce n'est qu'un enfant ! Non, dans ce cas, je vais vous faire fouetter tous les deux Ça vous apprendra ! Allez ! Non, mon enfant, non ! Arrête, gourou ! Arrête, gourou ! ... ... Sous-titrage ST' 501